Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Corinne Dompak et je suis contente de te retrouver encore cette semaine pour une nouvelle vidéo, astuces et tutos. Si tu es nouveau ou si tu es nouvelle, fais comme chez toi, installe-toi et n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, on va voir comment créer une publicité Facebook. Ça a l'air tout bête pour certaines personnes, mais croyez-moi, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas comment s'y prendre pour pouvoir faire diffuser leur publicité sur Facebook. Alors, aujourd'hui, on est là pour ça, on va en parler et je vais vous montrer très exactement comment ça se passe. Il y a plusieurs manières de faire passer une publicité sur Facebook, mais la technique qu'on va utiliser aujourd'hui est assez simple et efficace dans la majeure partie des cas. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment donner plus d'impact à vos publications Facebook et surtout comment toucher des prospects de qualité. Pour créer une publicité Facebook, vous devez déjà avoir une publication, de préférence avec un visuel attrayant, ça peut être un flyer ou une vidéo, de sorte à attirer plus l'attention que si vous aviez juste du texte. Assurez-vous aussi d'avoir mis un titre accrocheur et un lien vers votre site internet si vous en avez un. à présent, je vais vous montrer mon écran pour que vous puissiez mieux voir comment ça se passe. Alors, pour créer une publicité Facebook, déjà, il faut avoir une publication, comme je l'ai dit, plus haut. Je vais prendre une au hasard de mon côté juste pour vous montrer. On va cliquer sur « Booster la publication ». Cette fenêtre va s'ouvrir. Il y aura plusieurs rubriques, alors on va aller petit à petit. Ici, vous avez la possibilité de configurer un message de bienvenue, ici, pour que quand les gens cliquent sur le bouton Messenger, ils voient un message en particulier. Donc, vous allez cliquer sur « Modifier le message de bienvenue », si vous voulez éditer ça. Ensuite, on va aller sur l'audience. On va définir notre audience. Selon moi, c'est la partie la plus importante quand on veut avoir des prospects de qualité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une audience. Là, je vais juste prendre un cas hypothétique. Je suppose que je suis d'une boutique, je vends des articles pour femmes. Donc, je vais créer une audience pour ce type d'article-là. Déjà, on va nommer l'audience. Je vais nommer ça « Femme Kappa ». Bon, c'est juste au hasard, vraiment. Vous pouvez donner le nom comme vous voulez. Donc là, vu que c'est des articles pour femmes, je préfère que juste des femmes voient cet article. Donc, au niveau de « Genre », je vais cocher « Femme ». Ce sont des articles pour femmes d'âmes. Alors, ici, au niveau de l'âge, je vais essayer de cibler la tranche d'âge, disons, de 35 à 65. Bon, moi, je me trouve à Douala. Donc, je vais essayer de changer le lieu. Donc, je vais taper d'abord Douala. Je veux que ce soit les gens de Douala qui voient ma publicité prioritairement. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'ajouter d'autres endroits. Je peux ajouter aussi « Yaoundé », c'est déjà fait. Je peux aussi ajouter, je ne sais pas, « Berthoie ». Je peux même ajouter un autre pays. Le Tchad, par exemple. Oui. En fait, on peut ajouter autant de paramètres de lieu que possible. Donc, là, maintenant, il y a le ciblage avancé où vous pouvez cibler les intérêts et les habitudes même de certaines personnes. Donc, ici, je ne sais pas. Vous pouvez décider de cibler juste, par exemple, des entrepreneurs, des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Vous pouvez décider de cibler au hasard « Foot », « Baleur ». Vous pouvez décider même si ce sont des articles chers. Donc, là, ça n'a pas marché. Ça a pris l'or. Le curé est passé, disons, des gens, disons docteur. Bon, comme vous pouvez le voir, vous pouvez en ajouter autant que possible. Ça dépend des gens que vous souhaitez toucher. Là, on a celui-ci. Vous pouvez aussi décider d'exclure certaines personnes, des gens que vous ne verrez vraiment pas qui voient cette annonce. Par exemple, si ce sont des produits de luxe, peut-être que vous ne voulez pas que les étudiants voient cette annonce. Alors, on va taper « étudiant ». Et là, si quelqu'un étudia automatiquement, il ne verra pas cette annonce. Alors, vous pouvez décider d'exclure d'autres catégories aussi. Ça dépend de vous. Donc, quand vous avez fini avec la configuration de l'audience, vous allez enregistrer. OK. Donc, là, vous voyez qu'il y a une audience « Femmes capables » qui s'est créée. Maintenant, à chaque fois que vous voulez faire une publicité qui touche, par exemple, les « Femmes capables », vous allez juste devoir cocher « Femmes capables ». Maintenant, si ça ne vous plaît pas et que vous voulez une autre audience, vous allez créer une autre audience. Donc, là, vous allez maintenant déterminer la durée et le budget. Donc, je vais dire que ma publicité passe pendant 5 jours. Moi, je choisis 5 jours. Et vous allez déterminer le budget. Combien vous êtes prêt à payer ? N'oubliez pas que le budget va déterminer le nombre de personnes qui va voir cette annonce. Vous voyez que quand j'augmente le budget, le nombre de personnes augmente. Quand je baisse le budget, le nombre de personnes diminue également. Donc, là, j'ai choisi 7 euros juste au hasard. Maintenant, on va aller au niveau de paiement. Si c'est la première fois que vous essayez de faire cela, vous allez voir « Ajouter un moyen de paiement ». Mais moi, ce n'est pas la première fois. Donc, je vais juste prendre le « Modifier » pour vous montrer. Ok. Je vais prendre « Ajouter un moyen de paiement ». Vu que la dernière fois, on a vu comment avoir une carte Visa, on va prendre l'option « Carte de Lady ou Crazy ». C'est déjà coché, alors je vais prendre le « Suivant ». Vous allez mettre le nom qui figure sur votre carte. Mais là, je vais mettre un faux nom. Et puis, je vais aussi mettre un faux numéro. Ce numéro est sur l'avant de votre carte. Donc, regardez juste et copiez. Le mois et l'année également se trouvent sur votre carte. Donc, vous allez juste regarder et copier. Le code de sécurité, vous allez retourner votre carte. Et vous allez voir qu'il y a un code de trois chiffres sur le dos de votre carte. Et puis, vous allez la recopier. Ça, c'est juste de faux paramètres juste pour vous montrer. Quand vous allez enregistrer ça, vous allez cliquer sur « Enregistrer ». Quand vous avez fini d'enregistrer le moyen de paiement, vous allez juste venir cliquer sur « Booster ». Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche de notification pour être toujours informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci encore d'avoir regardé et je te dis à la semaine prochaine.